Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto maquillage. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus coloré par rapport à d'habitude. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé une vidéo make-up parce que j'ai un peu moins de temps et c'est vrai que c'est assez long à filmer, mais je suis ravie de vous filmer celle-ci. Alors aujourd'hui je vous ai présenté ce maquillage, le maquillage que je porte actuellement et j'ai voulu vous faire quelque chose de plus coloré un petit peu pour l'été et puis si ça peut vous donner des idées pour les mariages et autres si vous êtes invité à des réceptions cet été. En ce moment j'utilise pour mon teint le Beyond Perfecting. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez Clinique, le 2 en 1 qui fait anti-terne et fond de teint à la fois. Je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps sur ce fond de teint donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de la voir. Je viens appliquer le correcteur de chez Chanel par-dessus ce fond de teint puisque je trouve que le correcteur, enfin le fond de teint qui est censé faire à la fois anti-cerne et fond de teint ne cache vraiment pas bien mes cernes du coup je viens vraiment les cacher et les compléter avec celui de chez Chanel. Je viens foudrer mon teint ensuite avec la poudre de chez Lancome que j'utilise depuis un petit moment et je viens faire mon contouring avec la palette No Makeup Makeup que je ne lâche plus de chez Too Faced. J'applique un blush de chez Kiko, je vous mettrai la référence en barre d'infos donc c'est un rosé un peu irisé, il est vraiment divin pour l'été, vraiment ça élimine mon visage. J'applique ensuite l'highlighter de chez UELF qui n'est vraiment pas cher du tout et qui illumine divinement bien, je pense que vous verrez à l'image, vraiment il est top c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Pour faire mes sourcils, j'utilise le gel à sourcils de chez Too Faced qui est génial, c'est important. Je viens appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay, toujours la même, que je n'utilise plus non plus. Pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser la palette Beauty Book de chez UELF ainsi que le spray fixant. C'est vrai que le spray fixant de chez UELF est vraiment top puisqu'il n'est pas cher et vous allez voir, pour intensifier les fards, c'est juste l'idéal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens appliquer un eyeliner de chez Bourjois que j'adore. Je viens appliquer un crayon noir dans le creux de mon oeil. Celui-là, c'est celui de chez Lollipops que j'avais reçu dans une Glossy Box ou Box Beauté, bref. Et qui est très bien. Et pour terminer ce maquillage, je viens appliquer le Roller Lash de chez Benefit. Alors celui-là, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, il me semble. Quoi dire, c'est pas forcément mon préféré en termes de mascara, mais vraiment, je trouve que le résultat est vraiment top. En ce qui concerne les lèvres, je viens appliquer un gloss de chez Kiko. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, puis à partager, puis à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao !